Les séances physiques seront aussi abordées au cours de cette session qui constitue un rendez-vous annuel des années des mots du système éducatif national. L'enseignement encore et la réforme des collèges annoncés. Nous révoquions dans nos éditions hier avec la convention signée hier mardi. Entre le ministère de tutelle et l'AFD, l'agent français de développement qui accompagne donc le projet. On marque une pause sur ce projet, la réforme des collèges. Qu'est-ce qui va fondamentalement changer dans nos établissements, les programmes scolaires, les manuels didactiques ? Va-t-on vers un enseignement plus pratique, plus pragmatique en termes d'avantages ? Eh bien, voilà là des questions, des éléments de réponse. Carmel Madiakapo. Actuellement au Togo, on compte à 50 élèves pour un seul enseignant et en moyenne à 65 élèves par salle de classe. Seulement 37% des élèves du primaire parviennent à achever le cursus du collège. Une situation qui nécessite que des efforts soient entrepris en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement. Le projet d'appui à la réforme du collège Parec vient donc contribuer à créer de meilleures conditions d'études au niveau de l'enseignant secondaire. Une bonne nouvelle donc pour les acteurs du secteur de l'éducation. Ce projet arrive pour donner un fond de souffle pour que nous puissions également former non seulement dans les émis, mais former aussi des enseignants dans les collèges d'enseignement. Et en même temps aussi permettre de réduire petit à petit les enseignants volontaires des collèges. D'abord dans une première partie, les prendre en charge et ensuite petit à petit réduire et aller à des gens qui seront formés aussi bien à l'ENES que dans certains de nos émis. Je rappelle que nous avons six émis que nous attendons pour la rentrée prochaine. Trois sont déjà opérationnels, Dapan, Noche et Tabligbo. Il nous reste en construction et en fin de construction les nids de Niamtougou, de Sotoubois et d'Adeta. L'enjeu est de taille et grands sont les défis à relever. L'ambition du gouvernement est de permettre au premier cycle de l'enseignement secondaire de poursuivre jusqu'à bon terme la formation de base entamée dans le primaire. Au même moment, quand on veut améliorer la qualité des enseignements, nous améliorerons aussi la qualité de l'encadrement au niveau administratif et surtout au niveau pédagogique. Cela va nous permettre, lorsque les six émis seront là, avec les différentes formations, la formation des formateurs, et nous allons pouvoir ainsi équiper les émis avec le projet que nous avons, les équiper au niveau des émis, renforcer la capacité de ceux qui vont gérer ces émis-là et aussi revoir les programmes d'enseignement, ce que nous appelons les curriculats pour le niveau secondaire, revoir les différents programmes d'enseignement. Le projet d'appui à la réforme du collège va aussi permettre la construction et l'équipement de 30 collèges de proximité dans les zones rurales. L'approche équité genre fera l'objet de sensibilisation de 300 communautés des régions maritimes et plateaux et la refonte des tests réglementaires portant organisation des collèges. L'actualité, c'est aussi la rentrée solennelle du barreau, une rentrée sur fond d'interpellation. L'avocat, bonne gouvernance et lutte contre la corruption, le thème interpelle bien ses professionnels de droit dans la lutte contre ce fléau, la corruption. Esther Laclay. Rentrée solennelle des avocats du Togo ce jour au palais de justice de Lomé. L'avocat, bonne gouvernance et lutte contre la corruption, c'est la préoccupation des membres de ce corps de métier. Ils auront à réfléchir sur leur rôle dans la société. Ces trois jours de colloque vont donc recadrer et définir leur mission dans la société. Une auto-évaluation et des projections seront donc faites pour l'avenir. Ils doivent eux-mêmes donner l'exemple, c'est-à-dire faire en sorte que dans leurs approches du monde judiciaire, dans le traitement de leur dossier, ils ne posent pas des actes qui favorisent la corruption dans le monde judiciaire, etc. Parce que ça pourrait leur profiter personnellement. Ensuite, de par sa connaissance du droit, l'avocat doit s'impliquer dans la vie sociale et apporter son expertise partout où il est sollicité pour la mise en œuvre de toutes les réformes qui sont nécessaires pour l'amélioration de notre société. La profession d'avocat est libérale, indépendante, mais réglementée. Elle est donc soumise au respect des règles déontologiques et professionnelles. Règles qui font de l'avocat un conseiller et partenaire privilégié de la défense des intérêts du citoyen dans tous les domaines du droit. Le gouvernement n'a de cesse de lutter contre la corruption et de promouvoir une gouvernance effective basée sur le règne du droit et d'institution transparente, éléments considérés comme des enjeux de taille et nécessaires au développement. Pour ma part, toutes les fois que j'en ai eu l'occasion, je nous ai invités à la réflexion pour l'avènement d'une justice au service du développement de notre société parce qu'équitable et juste. Une bonne gouvernance passe forcément par le respect des droits de l'homme. Ceci exige un professionnalisme et une grande responsabilité de l'avocat, d'où sa mission dans la société. Et concrètement, que demande-t-on aux avocats ? Comment peuvent-ils participer à la lutte contre la corruption et par y cocher et faire la promotion de la bonne gouvernance ? Question importante, les éléments de réponse, Marie-Jacotier. Vous publiez comme avocat, contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'État et à la paix publique. Ainsi est stipulé l'article 4 de l'ordonnance numéro 80, relatif à la profession d'avocat qui appelle à réfléchir sur la participation de cet auxiliaire de justice à la bonne gouvernance. Devant l'autorité de la police judiciaire ou que ce soit devant le magistrat devant lequel il assiste son client, il cherchera toujours à ce que la justice soit rendue. Il ne cherchera pas à ce que le droit ne soit pas dit. A ce titre, l'avocat contribue à la bonne gouvernance parce que par sa présence, il pourra éviter peut-être l'injustice, il pourra éviter le favoritisme, il pourra éviter également la corruption. L'avocat, comme tout autre citoyen, et peut-être particulièrement lui en raison de son État, est exposé à la corruption. La tentation de vouloir gagner un procès alors que les éléments du dossier ne sont pas à votre faveur. Je crois que c'est en luttant contre ces dérives, contre ces tentations, que l'avocat chaque jour participe et contribue à la réalisation de la bonne gouvernance puisque la bonne gouvernance c'est un parcours vertueux. En complément, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme estime que l'avocat ne peut matérialiser le désir de promouvoir la bonne gouvernance sans le respect fondamental des droits des citoyens. Quand il s'agit d'une violation des droits de l'homme, c'est important que l'avocat prenne sa responsabilité de défendre les victimes, de faire le plaidoyer au nom des victimes, d'assurer que tous les systèmes mettent sous pied, mettent en place, surtout dans l'administration de la justice, font leur travail et que eux-mêmes, les avocats, soient à l'auteur de leurs responsabilités en tant qu'avocat. Si la bonne gouvernance se traduit comme étant le mécanisme d'équité, de transparence et de bonne gestion par lequel les organes de décision de l'État administrent les affaires publiques, gèrent les ressources du pays, alors l'instauration d'un pouvoir judiciaire indépendant, impartial, ne serait qu'un atout. Un processus dans lequel le rôle de l'avocat est prépondérant en cas de litige. La stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi inspire les journalistes. Certains se sont distingués par leurs articles, leurs sujets, ils ont été privés cet après-midi. Alors, regardez, je suis ici avec Robert Cotopi. Elle a été primée lauréate de la meilleure oeuvre journalistique sur la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP de la catégorie télévision. Kate Nuboko, journaliste, présentatrice à la télévision togolaise, enlève le prix télé avec une moyenne de 18,14 sur 20 parmi les quatre oeuvres enregistrées par le juré. C'est à la faveur d'un documentaire de 26 minutes intitulé « Impact des grands travaux routiers sur la vie socio-économique de la population togolaise ». Pour la lauréate, c'est le résultat des efforts de chaque jour dans la volonté de rendre plus visible l'engagement du gouvernement à moderniser les infrastructures routières au Togo et ce, à travers l'émission Togo en marche, animée tous les derniers jeudis du mois sur la télévision togolaise. Au-delà de ce prix, ce que je vois, c'est un peu toute l'équipe de l'émission « Le Togo en marche » qui a ainsi récompensé. Parce qu'on a commencé il y a un peu plus d'un an aujourd'hui et l'idée c'était de faire un zoom sur toutes les initiatives qui portent dans le pays. Et à travers ce documentaire de 26 minutes sur les grands travaux routiers et sur tous les impacts que ces travaux ont eu sur le quotidien des populations. Nous avons été du nord jusqu'au sud, depuis les savannes jusqu'à San Vicondi ici. Nous avons vécu avec ces populations depuis celle de la base jusqu'aux hommes d'affaires pour voir un peu tous ces grands travaux routiers, ce que ça a réellement changé dans le quotidien des Togolais. Pour ce concours, il était question de mettre en contribution les journalistes afin de relayer le message de l'ASCAP, c'est-à-dire pour l'axe 2, ce qui concerne le développement des infrastructures économiques. Le meilleur prix de la presse en ligne est allé à emergencetogo.com. Radio Lomé a reçu le prix d'encouragement. Ce concours, initié par le secrétariat technique de la DSRP, vise à promouvoir l'excellence dans le traitement de l'information. C'est avec la participation active de tous les acteurs que le gouvernement entend relever le pari de la réduction de la pauvreté en accélérant le développement économique et social de notre pays. C'est pourquoi il est très important que les professionnels des médias s'approprient cette stratégie afin de pouvoir traiter de façon efficace l'information et la relayer auprès de toutes les couches sociales de notre pays, leur permettant ainsi de s'impliquer dans sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation pour l'atteinte des objectifs définis. L'axe 2 de la SCAP est consacré au renforcement des infrastructures économiques dans les secteurs des transports, des postes, de la télécommunication et de l'énergie. Et la télévision tougoula qui se sent ainsi honorée et récompensée par ses efforts. Dans le reste de l'actualité, la loi de finances 2014. On en reparle ce soir à la faveur du mercredi de l'entrepreneur. Une loi à revisiter notamment sur ses innovations majeures. Une initiative de l'ANPGF, l'Agence nationale de promotion de garantie de financement PME. PMI, Rachel Aoukou. La loi de finances 2014 a connu des innovations majeures. Au niveau de la fiscalité par exemple, on note la réduction de la taxe sur le salaire et bien d'autres abattements dans divers domaines. Ces informations sont à l'ordre du jour des discussions au mercredi de l'entrepreneur de ce mois de mars. L'Agence nationale de promotion et de garantie des financements ANPGF veut amener ses chefs d'entreprise, comptables et auditeurs à maîtriser la loi de finances 2014 afin d'en faire bon usage dans les activités de leurs entreprises. La loi de finances, une fois promulguée, devient une loi de l'État, une loi applicable. Et donc il faut réorganiser sa fiscalité et sa comptabilité en fonction de ces changements-là. Si nous prenons par exemple la taxe sur le salaire qui a été réduite de deux points, les entreprises peuvent déjà commencer par déclarer en fonction de ce nouveau taux-là, ce qui va baisser les charges. Nos attentes, c'est d'abord permettre aux participants de mieux comprendre les innovations, cerner ces innovations, mieux les utiliser dans la gestion de leurs entreprises parce que la fiscalité c'est à double tranchant. Mieux on connaît, mieux on l'utilise et mieux ça peut servir pour tout le monde. Le mercredi de l'entrepreneur est au rendez-vous mensuel avec les opérateurs économiques. Une opportunité que l'NPGF offre à ses acteurs pour maîtriser les rouages du monde des affaires et bénéficier également des financements pour mieux promouvoir leurs activités économiques. Un mot de culture avec les arts visuels dénommé Wari. On en est à la troisième édition avec, vous allez le voir, c'est une rencontre à Lomé, belge-français, l'école de cinéma à écran, mais là au service de l'environnement. Nancy Tchana, Rachel Aoukou. L'événement réunit 22 artistes de l'art plastique et du cinéma de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Togo. L'édition 2014 sera axée sur l'art et la protection de l'environnement. Nous allons travailler en faveur de l'environnement et tout ce que nous allons utiliser pour sensibiliser la population. Quand je suis venu ici, ce que j'ai vu autour, derrière, il y a une carrière de phosphate et dans le déchet, j'ai essayé de récupérer un peu de l'argile et de kaolin et je veux voir dans quelle mesure travailler avec. C'est pour montrer aux gens comment il faut garder son environnement. Il est important de pouvoir épionter des arts, qui peuvent apporter de bonnes choses à l'organisme de l'homme. L'association Cercle d'art contemporain a initié ce projet avec ses partenaires dans le but de mettre l'art au service de la cause humaine. Nous avons envie de sensibiliser, de faire de l'art, une arme au service de l'environnement, au service de l'homme. Donc nous voulons protéger, travailler, lutter, soutenir les initiatives pour que la lutte soit assez ferme, pour que la lutte soit assez dense autour de cet environnement. Cette rencontre verra l'exposition des œuvres des différents artistes présents au rendez-vous de Lomé. Le ministre de la Défense et des anciens combattants communiquent. Un concours d'entrée à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises, EFOFATS, ouvert au 2C, aura lieu les 21, 22 et 23 mai 2014, à l'école de la gendarmerie nationale à Lomé, dans l'enceinte de la gendarmerie nationale de Lomé. La sélection des candidats se fera après étude de dossier. Vous pourriez consulter les conditions de candidature dans le quotidien national Togo Press. Fin de cette édition. On retient tout de même cette image avant de nous séparer. Le plan GPS en papier de la ville de Lomé, de la ville de Lomé, donc pour mieux connaître la cité et ses banlieues, un avantage certain pour le tourisme. Les étrangers, les nationaux, un plan guide remis officiellement ce matin. Tout à l'heure, après ce journal, la météo. Cléo Sabine Poco, dans un instant pour les prévisions du soir. Le journal de l'économie. Pourquoi les entreprises sous-régionales, malgré la bonne performance de la BRVM, sont-elles aussi absentes ? Comment les amener sur le marché boursier, afin que ces dernières puissent lever des fonds nécessaires à la croissance ? Les réponses avec Mathias Touglou, tout à l'heure, dans le journal de l'économie, aux alentours de 28h30. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Pessari, dans la Bina, au Togo, et à Ottawa, au Canada, sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada